La lune est toute ronde dans le ciel noir et elle éclaire directement le campement en plein milieu du désert. Les animaux sont tous endormis à quelques mètres de là. Dans la tente des servantes et des servants, on n'entend plus de musique, plus de rire, tout est calme, tout le monde s'est endormi. Léa, elle, ne dort pas. Elle est assise sur un petit tabouret à trois pieds et elle contemple le visage endormi de ce bébé et la lune reflète sur le visage. Benjamin, le dernier de cette grande famille. Benjamin, le fils de sa sœur, Rachel, mais Rachel est morte en couche. Et ce bébé de quinze jours est sous la responsabilité de Léa avec tous les autres de la famille. Quand Léa regarde les traits de ce bébé, elle revoit sa sœur et son cœur saigne. Elle se rappelle toutes ces histoires qu'elles ont vécues ensemble, toute cette complicité, tous les rires, les joies, mais aussi les disputes, les jalousies, les querelles, les trahisons. Elle se rappelle quand elles étaient jeunes filles et qu'elles rêvaient pendant des heures entières à qui elles allaient épouser, qui allait devenir l'élu de leur cœur. Et puis, un jour, Jacob est arrivé. Il était fort, costaud. Il avait des gros muscles, d'ailleurs. Il avait bien pu pousser la grosse pierre au-dessus du puits pour abreuver des troupeaux de Laban, leur père. Il avait de beaux cheveux bouclés et des yeux sombres et beaux. Rachel est tout de suite tombée amoureuse de lui. Et Jacob le lui rendait bien. Alors, très rapidement, Jacob est allé voir Laban et a demandé à épouser Rachel. Mais Laban a dit qu'il fallait travailler sept années pour avoir le droit de se marier avec elle. Et c'est ce qu'il a fait. Le temps ne lui a pas paru si long car il aimait passionnément Rachel. Et puis, Léa se rappelle les préparatifs du mariage. Toutes ces heures qu'elles ont passées avec Rebecca, leur maman, à coudre toutes les tuniques et toutes les belles tenues qu'elles allaient avoir pour le mariage. Et puis, toutes les heures qu'elles ont passées à préparer le festin avec tous ses petits gâteaux et ses fruits. Et ça a été une tellement belle fête avec de la musique jusqu'au fond de la nuit. Et puis, il y a eu la nuit qui a suivi. La nuit de noces où Rachel aurait dû rejoindre Jacob dans sa tente. Mais voilà, Léa se rappelle quand Laban, son père, est rentré comme ça dans sa tente et lui a demandé de s'apprêter, de se préparer, de se parfumer. Et ensuite, il l'a tirée et il l'a poussée dans la tente de Jacob. Jacob était saoul. Il n'a pas trop compris ce qui se passait. Mais Léa, Léa se rappelle la honte, le dégoût, les bras, les mains de Jacob sur sa peau. Et Léa se rappelle aussi le regard noir et méchant de Rachel le lendemain. Leur histoire était cassée. Quand Jacob s'est rendu compte de la trahison de Laban, il est allé le voir et il lui a dit que c'était Rachel qu'il voulait épouser et non Léa. Mais Laban a dit que dans leurs coutumes, ça ne se fait pas de donner la cadette avant l'aîné et que s'il veut épouser Rachel, il peut avoir deux femmes et il faudra juste travailler sept ans de plus. C'est ce que Jacob a fait. Il a travaillé sept années de plus. Et il a eu Léa et Rachel comme femmes. Léa se rappelle toutes ces histoires. Elle regarde le bébé qui s'est enfin endormi dans ses bras. Alors, les enfants sont venus. Léa a eu beaucoup d'enfants. Elle était très fertile. Rachel a eu beaucoup de difficultés à avoir des enfants. Mais avec toutes ces histoires, finalement, Jacob a eu douze fils en comptant le petit Joseph que Rachel lui a donné il y a six ans de ça et qui s'est enfin endormi tout à l'heure quand Léa lui a raconté une histoire. Et ce petit Benjamin qui a coûté la vie à Rachel. Douze fils et une fille. Une belle famille. Une grande famille. Composée. Recomposée. Léa prend le bébé et rentre dans la tente. Elle le pose sur la natte et petit à petit, à force de le regarder, ses yeux se ferment et elle s'endort. Elle sait, elle sait Léa que Dieu veille sur sa famille recomposée, décomposée. Mais ce qu'elle ne sait pas Léa, c'est que les douze fils qu'elle élève patiemment et fidèlement aux côtés de Jacob, ses douze fils seront les douze hommes choisis par Dieu pour être les responsables des douze tribus d'Israël. Ce qu'elle ne sait pas non plus Léa, c'est que de ce peuple d'Israël, naîtra le Messie, un enfant tout petit et tout frêle comme le petit Benjamin qu'elle regarde, un enfant qui naîtra pour faire un pont entre l'humanité et Dieu, Jésus. Jésus, descendant de Judas, Judas, fils de Léa, car les voix de Dieu sont infaillibles. il n'est bon%. Il n'y a pas, il n'y aud'un, il n'y a pas. niètre. Merci.